Une vidéo sérieuse aujourd'hui, ça change, je dois me dépêcher, pourquoi je suis repressée quand je fais une vidéo ? I'm ready to do this ! Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back to Youtube ! Ah une dame me regarde, ça commence déjà au bout de mille de vidéos, j'espère que vous allez bien ! Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez important et dont je trouve on ne parle pas assez, même s'il y a pas mal de Youtubers quand même qui en ont parlé. C'est pas suffisant je trouve, et je voulais faire en fait une vidéo sur ça depuis très longtemps, je l'avais mis de côté et finalement je vais y revenir parce que je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Donc il s'agit de La Vérité sur les filles d'Instagram, oui, oh putain je ne sais pas parler dans cette vidéo, c'est hard, c'est hard, j'ai rien fait là, en 3 minutes j'ai rien fait, tu peux cuter Jeanne, tu peux cuter, cut cut cut. Donc dans cette vidéo je vais plutôt parler des filles, voilà parce que j'en suis une, n'est-ce pas, et parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont des filles, mais je ne doute pas que ce soit la même chose pour les hommes, simplement voilà vu que je suis une fille je vais plutôt parler de ça. Mais évidemment ça touche également les hommes, donc voilà c'est quand même important d'en parler dans les deux cas. Donc je vous parle de ça aujourd'hui parce que je trouve ça assez important, et parce qu'Instagram ça se développe énormément, c'est vraiment un réseau social hyper cool, parce que Instagram aujourd'hui il y a énormément d'utilisateurs dessus, et en particulier des jeunes, donc des jeunes filles pour ma part dont je vais parler. Voilà je trouve ça important d'en parler pour celles qui ne le sauraient pas, même s'il y a peut-être des personnes qui savent déjà de quoi je vais parler, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes filles en particulier qui s'inscrivent sur Instagram, et qui n'ont pas forcément la maturité on va dire, pour savoir en fait finalement différencier ce qui est vrai, ou ce qui est retouché, photoshopé, ou même juste ce qui est passé sous la chirurgie. Et c'est surtout celle-là que je veux avertir, c'est pour ça que je suis là, même si je ne suis pas la voix de la vérité, et que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais dire, voilà vous pouvez prendre ou pas ce que je vais vous dire, et c'est comme vous voulez, simplement je voulais en parler parce que je trouve ça important, et voilà je trouve que maintenant il y a des codes en fait, un idéal féminin qui n'est plus du tout ce qui était autrefois. L'image que les femmes montent sur Instagram ne devrait pas être celle que tout le monde veut avoir, et ne devrait pas être tout simplement celle que toutes les femmes ont. C'est pour ça que je vais vous en parler, donc même si je n'utiliserai pas forcément les bons mots, et que je ne m'y connais pas forcément à fond dans le sujet, parce que voilà je suis comme vous, et j'ai un avis, je peux me tromper, je suis quand même contente de vous en parler aujourd'hui, et voilà je veux pas de polémiques en commentaire, je veux pas trop de débats, vous pouvez en discuter avec moi, répondre, je veux pas que ça prenne une tournure trop importante, parce que bon même si on a chacun notre avis, on va rester sur des bonnes proportions. Mais voilà même si vous avez mon âge, donc j'ai 17 ans, vous pouvez quand même être intéressé par cette vidéo, parce que des fois on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière des photos, et c'est vrai que quand on creuse on peut arriver à voir la vérité, et c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc déjà Instagram c'est une plateforme où tu peux poster des photos, raconter un peu ce que tu fais, montrer des bouts de ta vie tout simplement, que ce soit à tes amis ou à tes fans, si tu es influenceuse ou un personnage public, comme on dit. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait la plupart des gens ignorent qu'Instagram est aussi un métier pour certaines personnes, et d'ailleurs pour beaucoup plus de personnes qu'on puisse imaginer, parce que grâce aux pubs, aux partenariats, et tout ça en fait, les gens arrivent vraiment à avoir un salaire, on est pas forcément au courant de ça, c'est pour ça qu'au final on se dit que les photos sont pas forcément toutes réfléchies, et que c'est simplement assez spontané, mais en fait ça n'est pas forcément. Tout est réfléchi, tout est calculé, et voilà, ces influenceuses dont je vous parle, et dont je dirais pas les noms parce qu'il y en a beaucoup, et même certaines que j'admire, c'est pas ça le problème, simplement voilà, des fois on peut avoir des images du coup, qui nous font nous comparer, et bah je trouve ça pas top, sachant qu'à la base Instagram c'est juste un divertissement. Et du coup c'est vrai que le fait d'avoir comme métier Instagram, ou en tout cas comme complément de salaire, parce que je peux vous dire qu'il y en a qui gagnent bien, ça fait que du coup généralement les influenceuses en fait vous montrent ce qu'elles ont envie de vous montrer, si elles ont envie de vous montrer qu'elles font du sport, qu'elles mangent sainement, et leur ventre plat, elles le font, parce que c'est ce qu'elles ont envie de montrer. De toute façon on va pas se mentir, on poste pas une photo sur Instagram où on se trouve moche, à part si c'est voulu. Même moi qui poste des photos sur Instagram, je veux dire j'ai pas en posting où je me trouve immonde, c'est normal, donc voilà, c'est vrai que du coup le métier en fait de ces filles là, c'est de vous faire rêver, de vous vendre du rêve, et c'est un métier intéressant, puisqu'au final bah la plupart des gens sont sur Instagram, et suivent ces filles là, et elles aiment bien les regarder, mais du coup c'est vrai qu'on peut forcément se comparer, parce qu'elles sont toujours parfaites, et en fait on se rend pas compte que c'est vraiment voulu, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Donc déjà sachez que les trois quarts des influenceuses utilisent, même toutes en fait, franchement je peux le dire toutes, des filtres, des filtres les gars, mais vraiment quand je dis des filtres, c'est des trucs hard, c'est à dire que je connais plein d'applications, d'ailleurs j'en utilise aussi quelques-unes, mais des filtres qui font que tu satures, donc en fait tu rajoutes de la lumière, et les photos paraissent parfaites, donc les filtres jouent un maximum là-dedans, mais tu peux également retoucher ta photo, donc en te lissant la peau, en t'enlevant un bouton, mais moi ça m'est déjà arrivé, enfin moi personnellement je ne retouche pas mes photos, mais je vais pas faire l'innocente qui en utilise jamais, voilà des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir un bouton, et je l'enlève, enfin je veux dire comme tout le monde, mais je veux dire moi je suis pas très forte là-dedans, donc je vais pas trop en parler, parce que en fait j'aime pas retoucher mes photos, je trouve ça mieux de les filtrer, un peu de jouer avec la lumière éventuellement, mais pas de la retoucher, mais sachez que beaucoup de gens en utilisent, et vraiment beaucoup plus qu'on pourrait le penser, rien que la dernière fois j'ai vu une youtubeuse très connue, je ne dirai pas son nom, je suis désolée parce que je veux pas faire de scandale, mais je voyais qu'elle postait une photo, où elle mettait genre au naturel, et en fait elle avait carrément retouché son nez, et j'étais en mode mais what ? genre il n'y a que moi qui le remarque, ou c'est comment ? genre vraiment j'en parlais à ma soeur et tout, et on se disait mais il y a un problème quoi, enfin pourquoi autant de gens ne voient pas que c'est pas forcément réel, donc je voyais toutes les filles qui étaient en mode, oh t'es trop belle, je veux te ressembler, t'es magnifique, t'es trop belle au naturel, et moi j'étais en mode mais, enfin du coup elle vous ment quoi, c'est dommage, alors je dis pas que c'est pas bien, parce qu'encore une fois, bah peut-être qu'un jour je retoucherai mes photos aussi, oula super le soleil qui fait une lumière dégueulasse, mais voilà il y a quand même des excès dans tout, et quand je vois des filles qui retouchent leur nez, même les yeux, tu peux te mettre des lentilles déjà, mais si tu veux même juste filtrer ou retoucher, tu peux arriver à te faire les yeux bleus juste avec une application, tu peux également du coup t'enlever les boutons comme je te dis, te repulper les lèvres si tu veux, enfin je sais que tout est possible, mais donc voilà, ce qu'il faut juste pas croire, c'est que tout est naturel, et que les filles en fait postent de façon spontanée, c'est vraiment pas le cas, et je suis pas là pour les bâcher, ou pour juste les critiquer, c'est vraiment pas le cas, enfin je veux dire que c'est aussi un métier, moi je trouve que finalement Instagram c'est vraiment un art, parce que quand t'arrives à filtrer une photo, tu vois le avant-après ça a rien à voir, et puis même juste prendre la photo déjà, je trouve que c'est super cool, je suis pas là pour critiquer, je dis simplement que du coup, quand je vois des jeunes filles qui se comparent à ça, et qui regardent et qui se disent, bah je suis pas comme ça, je trouve ça vraiment dommage, et je montre pas non plus du doigt certaines influenceuses, quand je dis les influenceuses, je dis en général ça peut être des mannequins, ça peut être des youtubeuses, ça peut être n'importe qui, mais même je peux me mettre dans le lot, s'il y a pas de problème, c'est juste que, voilà moi je parle des gens qui vraiment abusent un peu, sur le photoshop, sur bah même la chirurgie et tout, mais ça veut pas dire que je suis contre, voilà la chirurgie par exemple, je suis pas contre, je sais que je me ferais jamais rien faire, mais c'est que moi, des fois je vois des gens qui étaient complexés par leur nez, qui pouvaient même plus sortir, elles se le font refaire, et elles revivent, bah je trouve ça tant mieux pour elles juste, tu peux qu'être content pour eux, mais voilà, ça veut pas dire que du coup je critique, ce dont je vous parle, ça veut juste dire que je vous avertis, parce que même s'il y en a qui le savent déjà, je trouve ça important d'en parler, et je suis passée à la le dire, mais du coup ces filles montrent une image de la femme, qui n'est pas réelle, comment vous êtes, la confiance, allo ? Bon comme vous pouvez le voir, on est un autre jour, j'ai perdu plein de rush de cette vidéo, et je suis vraiment dégoûtée, parce que c'était vraiment des points importants, que je voulais aborder, et comme c'est une vidéo qui compte beaucoup à mes yeux, je vais continuer du coup avec ma caméra de vlog, donc je disais du coup que l'idéal féminin, donc la beauté, ça se résume pas du coup à avoir la taille fine, un petit nez, des grosses lèvres, des gros seins, des grosses fesses, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la confiance que vous avez en vous, ce que vous dégagez, c'est à dire que quelqu'un qui peut avoir plein de complexes, et qui peut se sentir très mal dans sa peau, si finalement il arrive à aller au delà de ça, et avoir une confiance en soi, genre incroyable, et bah finalement je pense que tout le monde le trouvera, ou la trouvera belle, ou beau, parce que c'est vraiment ce que tu dégages en fait, qui fait que t'es belle ou pas, je veux dire y'a pas de critères, et c'est juste ça que je trouve ça dommage, que je peux reprocher en fait à Instagram, et à toute cette vague d'influence, c'est qu'en fait on a inventé des critères de beauté, qui est d'avoir tel nez, tel sein, et je trouve ça tellement dommage, alors qu'en fait on est beau comme on est, et que voilà vous êtes belle comme vous êtes les femmes, et d'ailleurs les mecs aussi, et je trouve ça du coup juste dommage en fait, qu'aujourd'hui on ait des gens qui soient complexés, parce qu'il y a tel ou tel critère qui ont été inventés, et qui ont décidé que la beauté c'était ça, et voilà c'est vrai que du coup c'est le seul truc que je pourrais un peu reprocher à la chirurgie, qui fait que du coup en plus, je trouve que tous les visages finissent par se ressembler, parce que finalement quand on se refait son nez, on pourrait croire que c'est quand même en gardant sa base, et finalement quand tu vois toutes les meufs qui se sont refait leur nez, tu te rends compte qu'elles ont pratiquement toutes le même, et je me dis bah c'est dommage, parce que même si t'as un gros complexe, je pense que je peux comprendre et me mettre à la place de quelqu'un d'autre, je trouve ça juste dommage de finalement pas arriver forcément à s'accepter, et de voir finalement ressembler à quelqu'un d'autre pour aller mieux, mais évidemment je ne reproche rien, parce que je peux comprendre, et il n'y a pas de soucis j'ai envie de dire, moi si un jour dans ma vie j'ai un énorme complexe, bah voilà je pense que tout le monde peut penser à la chirurgie, simplement voilà moi personnellement pour mon cas, j'ai pas envie d'en avoir recours, et puis de toute façon j'ai 17 ans donc j'ai envie de te dire, je vais pas commencer à aller me refaire quelque chose, j'espère que j'ai utilisé les bons mots, et que je vais choquer personne, simplement c'est juste ça que je reproche, c'est parce que du coup en soit mettre des filtres, se photoshopper la gueule, ou c'est te faire refaire quoi que ce soit, c'est pas grave en soi, simplement ce qui m'embête c'est juste que du coup ça entraîne des complexes, ça entraîne des jeunes filles qui se disent, bah merde en fait je suis pas comme ces filles là, et bah du coup je suis moche clairement, et bah non en fait, je dis juste non, t'es belle comme t'es, et c'est juste peut-être ces filles là qui ont refait quelque chose, et qui sont pas naturellement comme ça, et même si un jour il y a une bomba latina qui est belle comme ça naturellement, bah c'est sa personne, c'est comme elle est, et toi t'es belle comme tu es, et comme jusqu'à maintenant c'est plutôt le statut de la femme ronde, qui a souvent été remis en cause, c'est pour ça aussi que j'en parle, mais bien heureusement, ce qui est mis en valeur aussi en ce moment, c'est quand même les formes, même si toutes les Kardashian et tout, je les aime pas forcément, c'est un truc je pense de bien qu'elles ont pu apporter, c'est qu'elles ont pu montrer qu'une femme toute plate, c'était pas la seule réalité de la femme, et la seule image qu'il fallait montrer, donc c'est pour ça que je pense que toute forme de femme est belle, et qu'il faut vraiment s'accepter comme on est, à part si évidemment on est en mauvaise santé, c'est pour ça que je parlerai pas évidemment des cas d'obésité, ou d'anorexie, qui là ce sont vraiment des cas extrêmes, et qui sont vraiment des maladies, donc là ça n'a rien à voir avec Instagram, évidemment tu peux avoir des filles qui sont anorexiques sur Instagram, et qui du coup involontairement passent une mauvaise image, mais voilà c'est pas du tout leur faute, et là dans ce cas là c'est un cas qui est pas du tout dans le reste, et c'est du coup pas du tout ça dont je parle dans la vidéo. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que finalement même vos stars préférées, les personnes que vous connaissez le plus, que vous admirez le plus, peuvent vous mentir, donc quand je dis mentir c'est un grand mot, mais détourner du coup son apparence, et bah du coup que vous pensiez qu'elle est comme ça naturellement, alors que non tout simplement, et finalement quand on voit beaucoup de gens qui croient, que leurs stars sont naturelles, elles les admirent tellement finalement, qu'elles arrivent pas à voir que en fait c'est juste fake, et même c'est pas grave en fait, je veux dire si demain j'ai envie de retoucher mes photos, y'a pas de soucis, c'est juste que j'ai pas envie, qu'il y ait des filles qui pensent que je suis comme ça naturellement, et qui du coup se disent bah merde moi je suis pas comme ça, et évidemment toutes ces post-bats dont je parle depuis le début, d'ailleurs c'est pas une insulte un post-bats c'est juste le mot que je donne pour les nommer, parce que c'est vrai que c'est des filles qui font rêver, mais elles peuvent être vraiment connues ou non, c'est juste des gens qui font rêver, et qui ont une apparence qui peut paraître parfaite, ces post-bats ont quand même, enfin ces personnes, ces influenceuses ont quand même un talent qu'on oublie, c'est le maquillage, oui tous les matins toi tu te maquilles en étant un peu d'anti-cerne, mais elles ça va pas juste anti-cerne, c'est à dire que c'est fond de teint, maintenant y'a même une nouvelle mode, c'est se faire des fausses tâches de rousseur, voilà c'est des modes, on va pas critiquer, c'est comme ça, moi je trouve ça très joli, mais voilà, ça reste du maquillage, ça reste un peu du fake, mais bon voilà encore une fois c'est un art, moi je sais que je me maquille, j'adore me maquiller, c'est cool, donc voilà ça reste du coup quelque chose qui n'est pas naturel, et la nouvelle mode aussi des filles qui ont 14 ans, et qui en paraissent beaucoup plus, genre 18 ans, ça reste quand même beaucoup d'efforts de maquillage, voire de la chirurgie, mais bon à 13-14 ans quand même ça fait un peu jeune, je vois beaucoup de jeunes qui s'identifient à ces filles, et qui disent bah je suis pas comme elle, qui essayent de changer, il y a aussi des trucs avec les marques, les nouvelles marques qui font fureur, et maintenant on porte que du filla, du champion et tout, moi aussi j'en porte, c'est pas le problème, simplement je trouve ça dommage que finalement ça généralise en fait, et que Instagram fasse que du coup toutes les filles sont pareilles, t'as ton style, garde-le, c'est super, tu peux t'inspirer des autres, mais sans changer toi-même, parce que finalement toutes ces femmes, généralement des influenceuses qui ont de l'argent, elles portent des fringues que t'as envie d'avoir, mais des fringues généralement du luxe, et je trouve ça dommage, parce que finalement chaque vêtement est unique, la façon dont tu l'habilles ça te représente, et voilà change pas, parce que tu vois quelque chose qui te paraît plus joli, s'inspirer c'est bien, mais recopier c'est dommage, parce que du coup tu perds ton identité, et il faut pas oublier du coup que si vous ressemblez pas à ces filles, bah c'est pas grave, je veux dire, elles elles utilisent des trucs que vous utilisez probablement pas, et voilà si vous ressemblez pas à ça, c'est pas du tout grave, je terminerai en disant qu'Instagram ça doit vraiment rester un plaisir, donc filtrez ce que vous voulez voir, et faites-en une application que vous avez envie d'ouvrir, en voyant pas que des trucs qui vont vous complexer, ou qui vont vous rendre voilà inférieur à tout le monde, j'ai envie de dire faut pas avoir des complexes, faut pas se dire oh non je veux devenir comme elle, c'est tout, vous pouvez le faire, sachez-le, avec des filtres, avec du photoshop, avec de la chirurgie, vous pouvez ressembler à elle, mais du coup voilà, si on fait ça en fait on a une société qui va arriver, qui va être toute pareille, bah au final c'est dommage, je veux dire rester unique, et encore une fois je ne critique pas la chirurgie, et les filtres, j'en utilise moi-même sur ma tête, quand je poste une photo, parce que je trouve ça plus joli, mais quand ça va trop loin des fois, il faut arriver à se restreindre, ou juste à savoir en tout cas, que c'est pas la réalité, et dans ce cas tout est bon, ce que je vous conseille finalement, c'est de filtrer votre Instagram, parce que Instagram à la base, c'est juste un truc divertissant, c'est une appli que moi que je trouve cool, que tu peux suivre des gens, tu peux voir leur vie, tu peux partager des moments toi-même, et juste j'ai pas envie que ça devienne un truc, bah qui complexe en fait, j'ai envie de dire si t'as des gens, que t'as plus envie de voir sur ton Instagram, parce qu'il te complexe, et bah tout simplement tu te désabonnes, c'est pas si grave si contrairement à toutes tes potes, tu suis pas tous les mannequins, et tous les Kardashian, voilà moi si demain je me désabonne de quelqu'un, d'une star très connue, juste parce que ça me dérange de l'avoir sur mon fil d'actualité tous les jours, et bah c'est mon droit, Instagram c'est une appli pour se faire plaisir, c'est pas du coup une appli pour, une fois que t'as fermé son téléphone, bah tu te sens mal, tu te sens complexé, à la rigueur ce qu'il faut en tirer, c'est une motivation, si tu te dis bah je suis mal dans ma peau, mais pas pour les autres, pour moi j'ai envie de changer, à la rigueur utilise ces photos, que tu peux voir sur Instagram, pour te motiver, mais il faut pas, il faut faire la différence entre la réalité, et ce qui est retouché, c'est à dire que bah, il y a quand même des objectifs, que tu pourras jamais atteindre, sans avoir recours à la chirurgie, mais je veux dire à la rigueur, voilà si t'es vraiment mal dans ta peau, et que toi t'as envie de changer, bah voilà je veux dire, tu peux toujours te mettre au sport, ou au contraire manger plus, si tu veux au contraire grossir, mais voilà ce que je veux dire, c'est que t'as pas à changer pour les autres, c'est vraiment pour toi, et Instagram ne doit pas te faire changer à la rigueur, ça peut te motiver, mais pas plus. Voilà la vidéo touche à sa fin, je suis vraiment contente de l'avoir faite, parce que pour une fois, je peux un peu parler, dire mon avis, et bah parler un peu plus sérieusement que d'habitude, donc dites moi si vous aimez bien ce genre de vidéo, et si vous voulez que j'aborde un peu d'autres sujets, j'ai pas envie de dire tabous, mais un peu sensibles, qui font un peu polémique tout simplement, dites moi en tout cas ce que vous en avez pensé, même si ça peut sembler un peu futile pour certains, je pense que c'est quand même important d'en parler, parce que c'est aujourd'hui l'actualité des jeunes, et c'est leur actualité à eux, même si c'est peut-être un peu désolant de le dire pour certains, voilà c'est vrai quoi, aujourd'hui on regarde plus que ça, et on se compare et on s'identifie à des personnes comme ça, et même si toutes les post-blades et les baddies sont magnifiques, n'oubliez pas la réalité et le reste. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et même à vous abonner, ça me ferait très plaisir, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz